Alors j'ai commencé par l'élevage, mes deux moutons et ensuite je suis parti dans l'industrie pharmaceutique puis dans l'industrie du matériel médical. J'ai fait ça pendant 35 ans. Et puis maintenant je reviens aux chevaux. Non pas spécialement, j'ai essayé de chercher avec les poulinières que j'ai pu acquérir, les courants de sang qui vont plutôt le mieux. J'essaie de faire des imbredings au niveau 3. J'aimais beaucoup Manuela Jolivet, s'étant arrêté en ne l'envoyant plus sur les champs de course. François Prado a pris un très bon relais. J'aime beaucoup François Prado. Et puis il y a un jeune que je trouve qui monte beaucoup, qui monte bien, c'est Charlie Mille-Pieds. L'épaule que je préfère, c'est celui où mon cheval court. Élevé. Définitivement. Les premiers souvenirs de champs de course, moi c'était Pompadour puisque enfant j'allais avec mon père. On allait tous les dimanches avec mon père ou avec Pierre du Mont-Saint-Prier qui passait à la maison prendre un café et qui m'amenait aux courses après. Ma dernière acquisition, c'est une pièce ancienne très rare que j'ai trouvée chez un brocanteur. C'est une vieille balance à niveau qui officiait dans une boulangerie. J'aime bien Laurent Gérard. De toute façon, c'est un peu celui qu'on voit le plus. Oui, j'aime bien Laurent Gérard. Je suis devenu accro de la tablette. J'aime beaucoup de choses, mais le prêt, je trouve que j'aime beaucoup, qui est le plus typique, c'est le pot-au-feu. Aujourd'hui, je ne mettrais ni Bordeaux, surtout avec le pot-au-feu. Je n'irai plus sur une côte du Rhône, mais j'adore les Bordeaux et j'adore les Bourgognes dans la mesure où ils sont bien élevés. Plutôt salé, mais avec l'âge de plus en plus sucré. À la boissière, avec un peu plus de boxe, un peu plus de beaux chevaux et un peu plus de gagnants. Pas du tout. L'anglais, les langues en général. Plutôt les maths et la philo. Non, ça porte malheur. J'étais plutôt cravate. On n'en met plus, alors je ne sais plus. Le cricket, c'est un sport anglais, on ne se comprend pas, de porter une cravate avec le col ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada